Salut, salut les prophètes intercesseurs, ça fait deux vendredis qu'on ne sait pas le trouver. Alors ce vendredi 25 février, on va se retrouver pour parler bien sûr du prophétique et de l'intercession. En ce moment, je suis en train de parler du combat des sentinelles, mais plus en détail, si tu te souviens de mon dernier message, c'est sur la sensibilité du cœur avant l'appel. Alors, ce vendredi, on va parler des sensibilités d'anticipation. C'est-à-dire, tu peux ressentir une tristesse avant que l'événement qui est censé te rendre triste n'arrive. Tu peux ressentir une joie avant qu'un événement joyeux arrive. Pour toi, la sensibilité est importante dans la manière d'intercéder. Donc Dieu va par anticipation toucher ta sensibilité. Et un des combats des sentinelles et des prophètes intercesseurs, c'est que l'ennemi va attaquer cette sensibilité, mais surtout ce que tu appelles la sensibilité par anticipation. OK? La sensibilité par anticipation. C'est quelque chose, si vous avez cet appel prophétique, cet appel d'intercesseur, et je crois que la majorité qui m'écoutait, c'est un appel pour vous. Donc je vous invite à ne pas manquer cette formation spirituelle sur comment arriver à restaurer ces sensibilités d'anticipation, comment arriver à savoir que des sensations que j'ai aujourd'hui me préviennent d'un événement futur pour que je puisse prier dans le présent. OK? Comment on va le faire? Alors, on apprendra cela ce vendredi à partir de minuit à notre plateforme sur Zoom, sur les pages de prière 24. C'est notre rendez-vous de Night Fire. C'était Pasteur Mohamed Saint-Nogo. Rendez-vous ce vendredi 25 février à minuit. Amen.